Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. José Antonio da Silva est un peintre, sculpteur, écrivain, chanteur et scénographe brésilien. Il grandit dans une région rurale où il travaille jeune au ranch familial. Il montre dès l'enfance un goût pour le dessin. Ses œuvres sont présentées pour la première fois en 1946 à la Maison de la Culture de Rio Petro. Très bien accueillie par le public, ainsi que par la critique, qui lui attribue notamment un sens extraordinaire de la couleur et une notion intuitive des secrets essentiels que la composition exige. L'une de ses œuvres est alors choisie pour rejoindre la galerie Domus de Sao Paulo. Il démarre dès lors sa carrière de peintre et est ensuite sélectionné pour participer à la Biennale de Sao Paulo à huit reprises, entre 1951 et 1987. Considéré comme l'un des plus grands peintres naïfs brésiliens, José da Silva a réalisé de nombreuses expositions. Et une grande rétrospective lui a été consacrée à titre posthume à la Pinacotheque de Sao Paulo. C'est un artiste inhabituel qui travaille plusieurs thèmes, comme celui du Sertao, région géographique du nord-est brésilien. Ses œuvres possèdent toujours un langage riche en couleurs et une technique laissant transparaître le geste, une expression forte et une grande sensibilité. L'œuvre « Animaux fantastiques » est une gouache sur papier. L'artiste s'amuse à placer les unes à côté des autres des petites taches de couleurs, comme des pierres, conférant à l'ensemble un effet mosaïque. Il s'inspire ici de la mythologie amazonienne où de nombreuses créatures imaginaires cohabitent. Notamment des espèces animales transfigurées, comme on peut le voir ici. Il s'inspire d'animaux bien réels, auxquels il ajoute quelques éléments afin de leur apporter une dimension fantastique. On remarque par exemple que le poisson possède comme des tentacules sur la tête. Outre la qualité de l'imaginaire, il est à noter également la grande maîtrise des couleurs choisies, avec une extrême minutie permettant à la fois de jouer sur la douceur de la nuance et la force du contraste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !